Ce manga est la synthèse de tout ce que le shonen fait de mal. Ah oui, je n'ai jamais lu un manga aussi fainéant. J'espère que J.K.Rolix touche des royalties. Super déçu de ce manga. Humour très lourd, dessin horrible. Mashul fait partie de ces mangas dont le succès m'échappe complètement. Personne n'aime voir son anime préféré être démonté sur internet. Mais quand il en vient à Mashul, le petit shonen qui n'a rien demandé, t'as l'impression que le critiquer est devenu un effet de mode. Que ne pas aimer Mashul, c'est comme ne pas aimer Scooby. En soi, c'est qu'un chien, mais on respecte Scooby. Je n'ai jamais compris, il devient cette haine. Mais maintenant que l'anime est sorti, je me sens un peu plus concerné qu'avant. Et j'ai envie de demander, quel est le vrai problème de Mashul ? Notre aventure commence dans cette petite maison éloignée de la ville magique, qui ressemble à un douzième isécaille de cette année. Nous sommes dans un monde dans lequel la magie est utilisée avec des involtures. Les gens servent le thé avec la magie, les gens font des crêpes avec de la magie, les gens sirent des chaussures. Shrek. Juste Shrek. L'anime nous fait suivre Mash, ce jeune garçon sans magie dans un monde de magie, forcé à intégrer l'académie de la ville pour sauver son père le chauve et faire reconnaître les sans magie au monde entier, parce que ceux naissants magie, donc sans marque, sont tués à la naissance. Et si Mash est encore vivant, c'est parce que son père adoptif l'a arraché à la société. Donc il va se battre pour vivre paisiblement avec son père adoptif, et peut-être changer le destin des gens comme lui. Des moldus quoi. Quand tu le vois faire face à tout ce monde magique, juste avec ses poings comme seule arme, quand l'anime te dit que tu vas suivre un mec sans magie, devoir être le meilleur d'une école de magie, bah tu suis vraiment un mec sans magie, essayé de faire de la magie. Et c'est vachement drôle ! Quand son collègue de chambre, le demi-blond, est forcé à parler à Mash, un type qui donne des noms à ses pectoraux, ça me fait grave rire ! POV, tu parles avec le fou dans le métro pour pas qu'il te tue ! Le scénario s'oppose ainsi sans problème, puisqu'on accepte déjà de mettre notre crédulité de côté quand on appuie sur le bouton lecture. Donc voir Mash être un sans magie dans un monde de magie, ça nous étonne pas ! Être cheaté grâce à la musculation, pouvoir faire 3000 répétitions d'affilée, déglinguer un match à coup de poing de façon super stylée, et de façon un peu moins stylée en jonglant ou en dribblant avec, vendre des dédicaces à 36 euros, quand tu regardes correctement le personnage de Mash, l'expression qu'il affiche, ou plutôt les expressions qu'il n'affiche pas, quand tu regardes le monde, qui est clairement calqué sur Harry Potter, l'intrigue, qui est clairement prise de One Punch Man, tu comprends déjà un peu qu'on est dans... Le problème est que oui, tout l'anime ne sera qu'une succession de vannes et d'événements faits pour les vannes ! Le fait que son daron l'empêche d'explorer le monde extérieur, alors qu'on sait très bien qu'il va le faire, le fait que Mash ait profité de l'absence de son daron pour partir en ville, parce qu'il raffole des choux à la crème, choux à la crème qu'il avait deux secondes avant en pleine forêt, ça veut dire que le ref il a vécu 16 ans dans la nature, mais il lui a fallu quand même l'excuse de merde comme ça pour lancer le scénario ! Et c'est comme ça que j'aurai mon aventure ! Répétez la ligne ! Le fait que, oh, ce policier est notre ennemi, mais en fait, pas vraiment, puisqu'il me propose d'être le meilleur de l'académie, pour devenir élu divin, profiter de l'argent, de la coquette des putes ! Mais ok, c'est une comédie, je suis là pour ça après tout ! Voir Mash gifler la magie très puissante de l'ennemi, casser la baguette du prof au premier cours, ça j'aime ! On suivra donc ses aventures à l'école, son quotidien, avec ses petits magiciens, les amis qu'il se fera, et les obstacles qu'elle devra surmonter avec beaucoup d'humour ! Mashul est un très bon animé, et un manga plutôt cool ! Quand tu vois ses plaines éclairées, ce charadesign de fou furieux, ses scènes d'action qui feraient bander n'importe qui, ainsi que ses OST qui... ... ... ... ... ... ... ... C'est fils de pute, on mit du beatbox ! Comment je défends ça ? Bon ok, j'ai menti ! Peut-être que Mashul n'est pas si bien que ça ! C'est une comédie, parodie, dans un monde de magie à l'Harry Potter pas très caractérisé, un mec cheaté qui s'entraîne dans les bois avec son père, qui pourrait être son grand-père, mais qui n'est en fait pas vraiment son père, avec un événement perturbateur un peu forcé, un nombre de personnages clichés au possible, le pote, l'éternel second, la petite waifu, le harceleur, le vieux prof à la Dumbledore, il y a même des maisons et un putain de chapeau magique ! Ils ont fait aucun effort ! Bref, quand tu prends la série dans son ensemble, il n'y a rien qui va. Mais hé, on est dans une comédie, tout a pour but de faire rire ! Et si c'est pour faire rire, bah alors, ça va ! En vérité, si l'humour marche si bien dans Mashul, c'est surtout parce que Mash, est l'incarnation parfaite du vrai flémard, le protagoniste comme on ne voudrait pas qu'il soit, effacé au possible, très passif, très docile, gentil et un peu bébête, la façon dont son daron ne veut même pas l'engueuler tellement il est docile, me fait grave rire ! La façon dont il a l'air de se foutre de tout et de tout le monde, me fait grave rire aussi ! Mash, c'est le genre de type à qui on peut vraiment dire qu'il a l'air facile à dessiner ! Mais le vrai souci, et c'est là où je rejoins les critiques, c'est que l'humour, c'est subjectif ! Si tu ne rigoles pas quand Mash déglingue la porte et que son père crie, si tu ne ris pas devant le jument foutisme de Mash, bah c'est juste que c'est pas à ton goût ! Et étant une comédie, donc une oeuvre qui aspire à faire rire, et dont beaucoup d'aspects servent cet intérêt, si ça ne te fait pas rire, sourire, ne t'amuse pas, dans ce cas-là, il ne te reste rien à apprécier ! Les méchants sont des méchants classiques de shonen, les camarades qu'il se fait pareil, tout est générique et cliché ! Et c'est justement, voir la personnalité platonique de Mash les confronter, qui est réellement drôle ! C'est une récurrence assez simple à exploiter dans l'humour d'ailleurs ! Un gars au comportement normal, qui affronte les stéréotypes de son genre, en n'étant pas du tout normal au fond, comme le ferait Saiki Kusuo, sauf que Saiki Kusuo est plus une tranche de vie comique, que vraiment un long tracé d'histoire ! Et c'est là où Mash l'est intéressant pour moi, c'est parce qu'il y a des enjeux ! Le monde a un sens, un ordre, une importance, et donc, tout ce qu'il fait est giga marrant ! Si le monde qui l'entoure avait si peu d'importance, comme dans la plupart des comédies, ou l'épisode d'après tout redevint normal, ça ne ferait pas si drôle ! Là non ! Tu ne peux pas faire magie d'arrière ! Toutes tes actions sont irréversibles ! L'image que tu te fais de toi, les amis que tu te fais, et l'histoire que tu traces pour le spectateur ! C'est parce que ce fils de pute harceleur est un vrai harceleur, que ce fils de pute de prof est un vrai prof, qu'il est si marrant de voir comment Mash se fout d'eux, et oublie même de le rejoindre derrière l'école pour une confrontation ! C'est parce que ce genre d'élèves sont si haut placés et réellement hautains, qu'il est si kiffant et si drôle, de voir Mash leur péter la gueule et les enterrer ! C'est parce que tous ces gens sont vraiment comme ça, que c'est si marrant de voir leurs interactions avec Mash ! Oui, c'est cliché, mais regardez le monde autour de nous, sérieusement ! Je peux accepter que des dragons viennent dans l'école, mais pas le fait qu'un personnage féminin puisse être une aussi grosse salope ! Tu es un féministe, Harry ! Les clichés, on en mange tous les jours ! Et les seules fois où c'est utilisé autrement que pour attirer des bandeurs de puissance, des bandeurs de harem à foison, et j'en passe, c'est une mauvaise chose ! Et là, je sais ce que vous allez me dire, ce gars regarde clairement des vtubeuses ! Et moi je vous dirais que c'est réaliste, au contraire ! Mash seul maîtrise le grotesque ! Dans une situation où tu penses que l'animé va enfin faire des trucs d'animé, bah en fait pas du tout ! Mash se met à marquer des poids en boucle en volant dans les airs en ajustant ses jambes, se met sur le côté pendant un combat super important en mode ça le concerne pas, il en a juste rien à foutre ! Il est comme nous en fait ! Et d'un certain côté, ça fait du bien d'avoir un personnage qui utilise sa force sans complexe pour servir son objectif ! Bien que le scénario l'oblige à être le meilleur, il se donne toujours à fond pour dépasser les autres, et donc leur mettre une vitesse ! Parce qu'il faut être réaliste ! Quand t'es si fort, quels sont tes problèmes ? Si ta force ne te sert pas à résoudre tes problèmes, t'aider ou aider les autres, alors à quoi ça sert ? En fait, même duo de ses capacités hors normes, de la façon dont il one shot les gens, ou de sa plus basse connerie marrante, on se sent représenté en tant qu'être humain par mâche ! La force brute contre la magie pure, c'est ultra kiffant ! Est-ce que vous avez déjà essayé de baiser quelqu'un en PVP sur Elden Rings qui jouait magie ? C'est une plus grande satisfaction encore, croyez-moi ! Parce qu'il y a toujours ce côté inné à la magie qu'on ne peut pas vraiment enlever du folklore ! Parfois les races peuvent faire de la magie, parce que t'es un argonien, ou un elfe comme dans Skyrim, et parfois c'est juste la nature qui le veut ! Bien qu'on puisse avoir une évolution, le fait de maîtriser la magie, généralement, c'est impossible si tu ne peux pas de base ! Alors que de l'autre côté, on a la force, qui elle, se cultive, s'améliore et se renforce, et c'est une force qu'on a tous au fond de nous, l'anime nous dit qu'il faut faire avec ce qu'on a et avancer, et c'est beau putain ! Dame Nature m'a fait ainsi, alors pourquoi avoir honte ? Bon Burger King l'a un peu aidé aussi mais… Donc oui, il est bien plus facile de s'approprier le succès de match que des autres matchs de ce monde ! Alors oui, c'est beaucoup plus kiffant, et c'est une thématique qui n'est pas si nouvelle que ça, quand vous réfléchissez, One Punch Man, c'est pareil, c'est la force brute et abrutissante au possible, face à la fantaisie déconcertante d'un monde fictif, comme une claque de daron qui vous ramène à la réalité, et c'est ce que veut nous faire ressentir ce genre d'oeuvre, et je dois dire que ça marche plutôt bien ! Et puis merde, regardez réellement l'animé ! C'est joli, c'est bien fait, bien animé, avec des personnages stylés, avec un flot de baisers parfois, et je sais que pour certains, Marshall n'est pas un bon animé, l'animation est pourrie, c'est moche, et je veux bien reconnaître que Marshall n'a pas la prestance de Hell's Paradise, ni même l'animation de Demon Slayer, ou l'intrigue de Tengoku Daimakyo, mais l'animé ne vous a fait en rien attendre à tout ça, et là je voulais juste un avis random sur internet ! Mais bon, comme il est important de garder un esprit critique, on va lire d'autres avis, sachant que ces Crunchyrolls, on sait qu'ils sont de base très indulgents, bah on devrait pas trop avoir de... RACONTEZ PAS VOS VIES BANDE DE FILS DE PUTE ! CHANT DE COTON 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 ! QUOI ? COMMENT ? Euh... Un autre, un autre, un autre... Mouais, pas ouf... Y'a que moi qui trouve le protagoniste insupportable ! Non mais l'idée de base aurait pu être géniale, hein, mais il est tellement bête que la bague devient nulle juste après un épisode ! Mais je crois que je vais devenir égri, à fort ! Isekai de merde adapté, oh génial, c'est trop bien, je kiffe ! Adaptation banger d'un p'tit shonen, nul, nul, Germain ! Enfin, Mashal, préparez-vous à une masterclass ! Sérieusement, je lis les scans, et c'est une déguerie ! Vive les muscles, et les choux à la crème ! VOILA, ENFIN DE LA POSITIVITÉ ! Bon, ça manque d'argumentation un peu, mais on prend quand même... L'anime dispone sur Crunchyroll, ça sort tous les samedis, je crois, un truc comme ça... C'est vraiment le truc parfait pour chill le soir, bien tranquillement, rigoler un bon coup, avec de l'action, une petite intrigue intéressante... Euh... Y'a tout ce qu'il faut pour kiffer, en fait, c'est ça le truc ! Là, c'est l'exemple parfait de l'anime à regarder en débranchant son cerveau ! Bon, rendez-vous compte, hein, on peut pas les espèces de merde, où on te dit, ouais, débranche ton cerveau, tu vas kiffer... Non, 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 là, si on débranche notre cerveau, c'est pour kiffer, pas pour nous faire croire qu'on regarde un truc passable ! Nuance ! Mais bon, en attendant, vous pouvez aller voir cette vidéo sur Hell's Paradise, c'est aussi un anime banger qui s'est en ce moment, je recommande ! Parce que sur ce, c'était tout pour ces deux, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir ! Ce n'est pas juste une outro, s'il vous plaît, faites-le, je ne le demande jamais ! Quant à moi je vous dis, à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao bye ! Oh, il était pressé de partir le Yorin ! ...